Bienvenue au Festival des 5 Sens, on est déjà à notre deuxième soirée. Nous, on est les gars de Melle à TVO 13, on est là pour une revue de l'année. En fin de semaine, on anime, on fait les voxpots, on se promène au travers du monde, et on a un peu de balle avec tout ça. On est présentement ici, en face du centre névalgique du Festival des 5 Sens, le bunker, si on veut, de l'organisation. Tout se passe là-dedans, une vraie ruche. On va aller voir ce qui se passe là-dedans. Ça sent un peu l'humidité, mais on va passer par-dessus. La Ruche, c'est ici que se passe vraiment toute l'organisation du Festival des 5 Sens. Il y a des gens qui ne veulent pas être filmés parce qu'ils sont vraiment trop occupés. Alors, on va se revoir tantôt avec le maire Jean-Guy Beaudet et Patrice Beaujois, le président du Festival des 5 Sens. Patrice. Salut. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Hier, la pluie arrêtée à 8 heures. 8 heures pile, on est chanceux comme ça. Chaque année, c'est la même affaire. Ce soir, il fait super beau. À Sainte-Sophie, il fait tout lourd. On est avec Jean-Guy. Jean-Guy, du Festival des 5 Sens, ça va bien? Très bien, très bien. Bon, bien, c'est super. Est-ce que tu es content de comment se déroule le festival? Oui, jusqu'à date, on a une foutue de belle soirée, une belle programmation. Monsieur le maire, vous avez un autre entrevue, un autre télé. Je m'excuse, je dois vous quitter. Je suis vraiment désolé, je m'excuse. Au revoir. Bien là, c'est parce que... Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je suis avec Pauline Marois, notre première ministre au Québec. Alors, Pauline, vous êtes en direct de Sainte-Sophie. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour, les Widi. Si je me suis bien chiant à vous donner, c'est à vous autres, je vais en donner. Alors, on est avec Jean-Guy du Festival des 5 Sens, ça va bien? Oui. Jean-Guy, comment tu trouves que le festival va aujourd'hui? Il va bien, le festival. Il fait beau. Puis on a une super équipe. Non, mais c'est pour ça être Jean-Guy. Jean-Guy, il est meilleur que ça? Oui, je sais, mais là, moi, Jean-Guy, je ne le connais pas personnellement. Votre animateur préféré, là. Un malcommode. Toi. Ah! Bonjour, mon nom est Jean-Guy. Je suis le maire de Sainte-Sophie-de-Léverard. Il me fait plaisir de répondre aux questions et rester longtemps à l'antenne pour vous dire les vraies réponses. Amusez-vous bien. Ce soir, il y a André-Philippe qui est bon, mais j'ai regardé la programmation. Ils sont tous bons. C'est très bien. Puis surtout, le jeudi, le début du festival, ça, c'était super, il paraît. Il paraît que c'était super. Il paraît que vous sautiez tellement bien que vous chantez merveilleusement. Je me suis fait déjà dire ça, mais dans un autre contexte. Mais ça... Diane, qui est au Festival des 5 Sens, à cause que vous avez gagné un billet à CKBN, je pense. En plein saut. Comment vous avez fait que vous gagnez ça? À la radio, j'ai arrêté sur le bord de la route. Puis mon cellulaire, je téléphonie, elle me dit « Madame, vous gagnez, ma petite madame est bien heureuse. » Hé, c'est bon. Elle a commencé par « J'ai arrêté sur le bord de la route. » Alors, une belle étoile pour madame ici qui n'a pas conduit en parlant cellulaire. Ici, madame Arois, si en 2013, vous avez un événement à la télé, une émission que vous avez écoutée, c'était quoi? Cet été. Oui, c'était été. Cet été, cap sur le thé. J'aime bien ça. Penelope McWade. Hé, les Woudiers devraient aller là, hein? Bien ici, ça va bien. Hé, ça va superbement bien. Il fait beau, c'est formidable. Et on est à Sainte-Sophie de l'Évran. Qu'est-ce que ça fait de rencontrer tes fans? Bien, mes fans, regarde, eux aussi sont... J'ai l'impression que ces gens-là avaient vraiment hâte de nous connaître et de nous rencontrer, hein? Oui, exactement. Mais je pense qu'ils pensaient que c'est toi qui faisais le show ce soir. Bien oui, c'est ça, parce que j'ai demandé à André-Philippe Gagnon de me laisser sa place, puis il m'a dit non, là. Mais Bob, si honnête, je vais lui donner deux, trois pierres, je pense que ça va marcher tantôt. Ah, hier, là, au show des Woudiers, on s'était habillé comme Sylvain Guimont. Ce soir, c'est André-Philippe Gagnon, puis je me sens bien pareil comme lui. Alors, je suis avec André-Philippe Gagnon. André-Philippe, nous, on fait une revue de l'année, l'encart du carnaval, la gentille. C'est une revue de l'année qui, comme le bye-bye, mais sans les millions et sans les avocats. Toi, t'en as fait plusieurs bye-bye. Dis-nous, est-ce que t'as des conseils de pros concernant la revue de l'année? Ah, bien, c'est sûr que des premiers mois de l'année, les gens rendus au bye-bye, bon, ça serait à moins d'un fait marquant. Quoique, dans le cas, mettons, de la collusion, de la construction en Montréal, je peux pas vous tromper, il y en a pour 10 ans encore. Si t'avais à faire une parodie de l'émission La Voix, à quoi tu penserais pour une revue de l'année? Une parodie? Bien, faire chanter des mères, disons. C'est bon, hein? M-A-I-R-E, là. Oui, c'est excellent. Très bonne idée. On prend des notes. On prend des notes, hein, les gars, les filles? Un politique, là, on veut tout passer à la politique. Vous faites bien? Non, ça va être mal commode. Et dis-moi, si t'avais à faire une revue de l'année cette année, ton plaisir coupable, qui t'aimerait émiter? Oh, bien, justement, tu sais, monsieur, le molito, je pense, tu sais, maintenant qu'il dit, « Je sais que t'es correct avec moi, je suis correct avec toi. Si t'es pas correct avec moi, peut-être que je serais pas correct avec toi. » Et non, correct, c'est... Je suis pas l'avocat, mais salut, bye. C'est pas simple qu'à sa place, le gars. J'aurais été intimidé un peu. Et vous, est-ce qu'il y a un moment de la télé ou de l'actualité en 2013 qui vous a marquée? Ah, la commission Charbonneau. Ah, mon Dieu! Qu'est-ce que vous a marquée de la commission Charbonneau? Ah, tout ce qui a été dit, c'est ce que les gens devraient pas savoir. Ah, c'est ça, hein? C'est fait que là, on s'est rendu compte qu'on s'était... un petit peu, hein? Bon, je savais, bon... Hé, je te remercie beaucoup. Ben, écoute, plaisir pour moi. Écoute, ça a été des bonnes années. Hé, alors, c'était les gars de Melle à TVO13. On remercie tout le monde qui est en arrière encore aujourd'hui avec nous autres. Tout le monde est ben fin. On a eu des belles entrevues. On a ben hâte de vous montrer ça. Steve a rien à dire. Je l'ai pris au dépourvu. Et ça, rappelez-vous-en. Toi, Sylvain, t'as-tu quelque chose à dire? Ben... On se revoit demain. Bye, bye!